Bercement numéro 3, le bercement latéral Donc la personne est allongée sur le côté Les jambes remontées à 90 degrés ici à peu près Et puis je vais me placer derrière la personne C'est important de bien se placer au départ De ne pas être derrière elle comme ça pour ne pas bercer sur son plan sagittal Mais vraiment d'être à l'arrière Et puis je vais placer ma paume de main au niveau de l'ischion Et pousser Donc à une main, à deux mains Je pousse en direction de sa tête Voilà Donc on voit bien ici Que ça lui fait faire un petit accordéon entre épaules et hanches ici Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme Donc ça va être très intéressant pour travailler les réflexes spinal de Galon Mais aussi le réflexe spinal de Pérez Pour les réflexes de la colonne vertébrale Et les réflexes de gravité Parce qu'on prend conscience vraiment de tout un côté du corps Et au niveau de la prise de conscience de la ligne médiane C'est intéressant aussi Et de son axe de gravité Donc je pousse tranquillement Et c'est toujours pareil Je dois bien m'apercevoir que le mouvement se répartit jusqu'à sa tête Alors là, chez Paul, ça bouge bien Parfois, vous verrez que ça occasionne des mouvements un peu désarticulés Comme ça au niveau du haut du corps Donc dans ce cas-là, je ne vais pas hésiter à stabiliser avec mon autre main l'épaule Pour qu'elle reste en place, bien dans l'axe Donc je n'ai pas de mouvement d'impulsion avec cette main-là C'est juste une main qui vient stabiliser Pendant que je continue à pousser ici au niveau de l'ischien Donc voilà le bercement sur le côté On peut pratiquer sur un côté et sur l'autre côté Mais si la personne a envie de pratiquer que d'un seul côté On ne pratiquera que d'un seul côté Il n'y a pas d'obligation de faire ça sur les deux côtés Pour les gens chez qui ce ne serait pas agréable Cette prise au niveau de l'ischien, cette poussée ici Ou les femmes enceintes par exemple Qui ont besoin de davantage d'ouverture au niveau de l'abdomen Et chez qui ce mouvement va tasser un petit peu On pourra envisager une prise comme ceci En se mettant à l'opposé Donc en mettant la main au niveau de la hanche ici Et je vais pousser en stabilisant l'épaule éventuellement si on a besoin Pour ouvrir davantage Donc je peux me placer d'un côté ou de l'autre Et j'ouvre Donc ça va avoir une action aussi intéressante au niveau de la sacroiliac Donc ça c'est une variante possible Mais on peut proposer également de se placer derrière la personne Complètement au niveau de son dos Et de pousser, tirer tranquillement ici Donc laisse-toi, laisse-toi, la personne est toujours passive Et se laisse bercer Et je pousse, là je suis dans l'axe vraiment avant-arrière Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !